On dit d'elle qu'elle est la perle de l'Afrique, l'Ouganda. Ici, l'espérance de vie est d'environ 45 ans. Le sida, principale cause de mortalité, touche encore une grande partie de la population. Résultat, de nombreux enfants sont laissés orphelins. Mais aux abords de Kampala, la capitale, on peut trouver de nombreux orphelinats, dont celui fondé par Margaret. A son décès, son fils Isaac a 24 ans. Mais il décide de continuer à s'occuper des enfants avec l'aide de son demi-frère, Moses. Les objectifs de l'orphelinat sont simples. C'est avant tout procurer au moins un repas par jour aux enfants. Ensuite, essayer de leur fournir une éducation minimum, à laquelle ils n'auraient pas accès autrement. C'est pourquoi une communauté se forme autour d'Isaac, où adultes, mais aussi enfants, participent à l'effort. Isaac a maintenant 26 ans. Il tente toujours d'obtenir son diplôme tout en portant le projet de l'orphelinat. Pour y arriver, il doit vivre en alternant une année de travail et une année d'études. C'est la promesse d'obtenir un travail, un vrai travail, qui permettrait à tous de moins manquer. Tous ceux qui nous ne suivent pas d'oublier. C'est correct. Bien. Bien. Oui. Qu'est-ce qui est un peu plus du temps? Bon. Une série deازves par ticker. C'est bon ? Pogfu. Parce qu'eux ? Il n'y a pas d'oeuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'ont poussé à construire de ses propres mains une nouvelle salle pour que les enfants puissent reprendre les forces, s'amuser, mais avant tout apprendre. Si Isaac prend son rôle d'enseignant à cœur, c'est parce que l'école est un vrai problème, ici en Ouganda. Des écoles, il y en a deux types. L'école privée, malheureusement hors de prix, puisqu'il faut compter environ 180 euros par trimestre et par enfant. La seconde, c'est l'école gouvernementale, publique donc, qui elle, bien qu'obligatoire, ne procure pas les bases. Résultat, la majorité des enfants ne savent ni compter, ni parler anglais, pourtant langue officielle du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cette année, il la passe à la fabrication de briques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une machine d'émanue, comme vous voyez, on va mettre dans le soleil et on va mettre dans le verre de l'eau, afin qu'on couvrir les briques et qu'ils puissent se débrouiller tout le temps. Nous les faisons plus fortes et plus résistants aux conditions climatiques et nous pouvons les sortir. C'est pas facile, c'est un peu facile, c'est quelque chose qui est un peu plus facile, c'est un processus qui peut coûter 4 mois d'avoir une production, et bien sûr, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. C'est un peu plus facile, c'est un processus qui peut faire. En 4 mois, nous pouvons avoir 20 000 briques, et puis nous avons de partager le balance, c'est 1 million. Et pour les gens, vous trouverez que chaque personne peut être en position pour avoir 250, il y a une initiale après la fin du processus de faire des briques. L'an prochain, Isaac pourra retourner étudier, seulement pour une seule année supplémentaire. Les 3 ans que devraient lui durer ses études s'étendront très probablement à 6 ans. Mais il reste déterminé à obtenir son diplôme. Pour lui, mais surtout pour montrer l'exemple aux plus petits. ... ... CEL is the chemistry department at Macquarie University where I'm taking on my course Bachelor of Science in Chemistry major and Mathematics minor. Like I told you before, it's a long journey to my education. For maybe one year I have to go home, make money, then I come back to campus, I study for a year. I had a thing to move but I wish to complete this course. I believe that at the end of this course I'll be able to get a job and then I'll be able to support the family at the orphanage. Even the children that I'm teaching and supporting will be having a better image that I graduated in their presence and then they will be also aspiring to graduate. Isaac has made of the orphanage a real project, a force, a path for children to a better future. Tous continuent à innover, à travailler et même si tous leurs efforts ne permettent pas aujourd'hui de payer les frais de scolarité aux enfants, ils permettent au moins de financer quelques repas et de garder l'école visible à l'horizon. ... 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